Il y a parfois des passions qui peuvent nous surprendre. Certains collectionnent des objets loufoques, tandis que d'autres ont des pratiques qui nous semblent totalement étrangères. Quand nos souverains se passionnent pour l'astrologie, les animaux ou encore la serrurerie, ça peut donner de drôles de choses. Faire l'éloge de Louis XI est difficile tant il fut méprisé. La preuve en est, à cause de ses actions fourbes et perfides, il fut surnommé l'universel araigne, ce qui veut dire en françois moderne, le tisseur de toile. C'est d'ailleurs avec ruse qu'il tenta en 1440 de se rebeller contre son père le roi, Charles VII, avec des chefs militaires mécontents de ses réformes. Mais la révolte échouera et Louis sera exilé loin de la chaleur du bassin parisien au fond de l'ancienne province viennoise à Grenoble. Impatient de régner, ce ne fut qu'à la mort de Charles VII en 1461 qu'il pût monter sur le trône, se faisant couronner trois semaines plus tard à Reims et prenant bien soin de ne pas aller au funérail de son père. Durant son règne, Louis XI se fera de nombreux ennemis. Souhaitant mettre de l'ordre dans le royaume, il n'hésita pas à se mettre à dos le clergé, les nobles et les féodaux. Un petit peu tous ceux qu'il fallait pas quoi. Ces derniers lui reprocheront de dépouiller leur fief, de réduire leur pension et de leur imposer des mariages et donc des alliances à son avantage. Les princes féodaux qui étaient censés prêter serment au roi créèrent en 1465 la Ligue du Bien Public qui était censé remédier, selon leurs propres termes, au désordonné et piteux gouvernement. Louis XI parviendra à mettre fin à cette révolte en accordant à certains frondeurs ce qu'il demandait. Mais cela ne l'empêcha absolument pas de reprendre très rapidement ce qu'il leur avait donné une fois la faire tasser. En dépit de toutes ces stratégies et manigances douteuses, Louis XI aura un rôle très important dans l'unification de la France. Il encouragea le développement de l'industrie telle que la soirée à Lyon, la communication comme la création du service de la poste et enfin l'imprimerie. En dehors de sa vie de monarque assez tumultueuse, Louis XI avait une grande passion pour les animaux. Alors bien sûr beaucoup d'hommes se sont pris d'affection dans l'histoire pour des bêtes et ce n'était sûrement pas le premier. On doit notamment cela à la chasse mais aussi à la symbolique que dégagent certains animaux. Mais pour Louis XI cette passion fut plus excentrique que les autres. Il faut dire qu'au XVe siècle, les animaux sont en vogue. On prend plaisir à dresser des pans, des signes, des hérons et même des pintades. On les prépare pour la chasse mais aussi pour embellir la cour et les sacrifier lors de festins. Déjà petit, Louis XI vivait dans un véritable zoo, partageant la passion de sa mère qui possédait une formidable ménagerie. Celle-ci comptait des chiens, des biches, des cerfs, des chèvres sauvages, des étourneaux, des perroquets, des levraux et bien d'autres encore. Pour Louis XI, déçu par les humains comme il l'avouait lui-même, c'est la passion des chiens qui l'emporta la première. Il en possédait plusieurs mais s'attacha particulièrement à trois qu'il nomma le chien Ami, Paris et Arthus en référence à des romans de chevalerie. Et il n'hésita pas à faire des folies pour eux, les bichonnant à souhait. Ils se verront par exemple offrir des colliers de cuir garnis de diamants, de vins perles, d'un rubis, d'un cristal et d'une jacinthe. Pendant ce temps là, à Vera Cruz, Louis XI se passionnait également pour les oiseaux qu'il aimait laisser en liberté dans le château et plus particulièrement dans sa chambre. Parmi ces oiseaux, nous pourrions citer ses oies de chasse, ses cailles, ses mouettes, ses chouettes et plein d'autres choses qui riment en ouest. Et sa passion n'était pas du goût de tous puisque le roi, fort de son autorité, n'hésitait pas à emmener ses protégés lors de ses voyages et de les laisser voler au gré de leurs envies à travers les salons et les chambres de ses hôtes. Je ne sais pas si vous avez déjà vu l'état des voitures sous les arbres à Paris, on peut les comprendre non ? A cause de cette excentricité, l'homme n'avait pas une très bonne image auprès du peuple et il faut dire qu'il y allait à fond. En 1468 par exemple, Louis XI fit saisir tous les animaux appartenant à des nobles pour les réunir à Amboise, comme des pies, des grues ou des cerfs. Ces véritables raptes d'animaux, commis parfois à main armée, révoltèrent l'opinion publique. Mais cela ne le freina pas et il continua à faire venir des animaux des quatre coins du monde, comme une mule de Sicile, des chevaux de Naples ou encore un loup. A la fin de sa vie, il fit même venir six élans et six reines du Danemark et de la Suède pour la modique somme de 4500 florins hors frais de port. Un peu plus tard, il envoya carrément une flotte récupérer des tortues au Cap Vert. Si le roi malade faisait venir autant d'animaux dans son domaine, c'était disait-on parce qu'il pensait que cela pouvait le guérir. Cependant, on peut penser que son excentricité servait à s'affirmer et à prouver que, bien que malade, il était un des plus grands souverains de l'Europe. D'autres théories plus sournoises furent développées, comme l'espionnage des activités de ses ennemis, au Cap Vert, qu'il déguisait sous la forme de ses caprices royaux. Cette explication a au moins le mérite, selon moi, d'être raccord avec la personnalité un peu manipulatrice de Louis XI. Quoi qu'il en soit, notre cher Louis XI mourut avant le retour de sa flotte du Cap Vert et ne sut jamais si on avait capturé ces fameuses tortues. C'est triste hein ? Catherine de Médicis a joué un rôle très important dans l'histoire de France. Dans la biographie de celle-ci, Balzac ira même jusqu'à dire que sa figure apparaît dans l'histoire comme celle d'un grand roi qui a sauvé la couronne de France. Mariée au duc Henri d'Orléans en partie pour sa dote importante, Catherine n'était pas vraiment destinée à devenir reine de France. Mais le destin voulut autrement, puisqu'à la mort du frère aîné d'Henri et de son père François Ier, le couple fut propulsé sur le devant de la scène et devinrent roi et reine de France en 1547. Après une période d'infertilité inexpliquée, Catherine de Médicis ira jusqu'à donner la vie à 10 enfants sur 12 ans. Parmi eux, 3 devinrent roi, François II dont le règne ne dura que 17 mois, Charles IX et enfin Henri III. Le 30 juin 1559, Henri II de France, son mari, décéda des suites d'une blessure reçue lors d'un tournoi de joutes. Si vous avez loupé cet épisode et que vous voulez en savoir un peu plus, je vous invite à vous rendre sur la vidéo des morts insolites des rois. Bref, après la mort de son mari, elle ne s'habilla plus qu'en noir car c'était pour elle le signe qu'elle adressait au monde pour leur faire comprendre qu'elle allait continuer la politique de son mari en tant que régente. Catherine de Médicis devint alors la régente de son fils Charles IX qui fut élu roi en 1561 alors qu'il n'avait que 10 ans. Durant cette période, elle ne cessait de vouloir unifier protestants et catholiques en proie à d'importantes guerres de religion. C'est dans ce but qu'elle maria en 1572 sa fille Marguerite, dite la reine Margot, à Henri de Navarre, plus connue sous le nom d'Henri IV. Catholiques et protestants fêtèrent ensemble cette union, profitant des joyeustés de la cour, mais 4 jours après le mariage, le chef des protestants, l'amiral Colligny, fut pris pour cible et reçu une balle dans le corps. La crise éclata, les protestants réclamèrent vengeance et Charles IX, aidé de ses conseillers et de la régente Catherine de Médicis, décida de faire éliminer tous les chefs protestants sauf le roi de Navarre et le prince de Condé. S'en suivra une longue nuit de tuerie à Paris où les protestants seront persécutés le 24 août 1572. Le nombre de morts sera estimé à environ 3000 sur Paris et entre 5 et 10 000 dans la province. Cet épisode sanglant de notre histoire sera appelé le massacre de la Saint Barthélémy et sera mis en scène dans le film de Patrice Chérault, la reine Margot, que je vous invite fortement à voir si vous voulez en savoir plus. Cependant, le rôle de Catherine de Médicis dans ce massacre est très ambigu et les historiens n'arrivent toujours pas à se mettre d'accord sur sa véritable implication dans l'affaire. Manipulation, pression, mensonge, nul doute que la régente était au coeur d'un conflit central et on ne connaitra sûrement jamais sa vraie ligne de conduite. Néanmoins, ces histoires de massacres, de trahison et de suspicions autour de la couronne ne permettront pas à Catherine de Médicis de laisser une bonne image derrière elle. En effet, dans l'imaginaire collectif, elle peut rester comme cette veuve sournoise et diabolique qui aimait s'entourer de voyants et d'astrologues. Passionnée par les sciences occultes, elle n'hésitait pas à faire appel à eux pour des conseils ou pour connaître son avenir ou celui de ses proches. Cela n'avait en fait rien de surprenant puisqu'au XVIe siècle, il était courant de faire appel à un astrologue ou un voyant même si l'église voyait cela d'un mauvais oeil. C'est d'ailleurs aux états généraux de Blois en 1576 que fut signée une ordonnance qui précisait que tous devins et faiseurs de pronostications et almalacs excédant les termes de l'astrologie licite seront punis extraordinairement et corporellement. Traduction française, si vraiment tu veux y aller franco et dépasser le cadre légal que nous avons fixé à l'astrologie, alors tu vas les sentir nos coups de batte. Cela n'empêchera pas Catherine de Médicis de s'entourer de deux grands astrologues, un ami d'enfance, Komorugiri et un prophète célèbre, Michel de Notre Dame, dit Nostradamus. Ce dernier aurait d'ailleurs prédit à Catherine la mort singulière de son époux Henri II. Nostradamus prédit également qu'Henri de Navarre montrait sur le trône, ce qui impliquait que les fils de Catherine de Médicis décèderaient. Ce qui fut le cas puisque François II, Charles IX et Henri III, moururent sans laisser de descendance. Un peu plus tard, c'est à Komorugiri qu'elle demandera conseil. Celui-ci n'hésita pas, d'après des bruits de couloirs, à décapiter de jeunes juifs qu'il avait sacrifiés pour voir son avenir. En 1572, Catherine apprit de son astrologue qu'elle allait mourir à Saint-Germain. Très superstitieuse, elle qui avait entrepris la construction du château des Tuileries sur la paroisse de Saint-Germain-l'Auxerrois, fit tout simplement stopper les travaux et décida de s'éloigner de ce lieu maudit. A la place, elle fit construire l'hôtel de Soissons où elle prit soin de bâtir une colonne de 31 mètres de haut, dominée par une coupole d'observation astronomique. Malheureusement pour Catherine, on ne peut échapper à son destin. Et en 1589, c'est sur son lit de mort qu'elle apprit le nom du prêtre qui lui donna l'extrême onction, le dernier sacrement d'un croyant avant de mourir, qui n'était autre que Saint-Germain. Drôle de coïncidence. Louis XVI est le petit-fils de Louis XV. Né en 1754, il deviendra orphelin dix ans plus tard. Il reçut néanmoins une éducation pieuse et conservatrice qui mettra en évidence l'intelligence du jeune homme. Mais le roi souffrait d'un manque de caractère et surtout d'une grande timidité. Tout comme Catherine de Médicis, Louis XVI n'était absolument pas prêt à gouverner, d'ailleurs il ne l'envisageait même pas. Après avoir pris Marie-Antoinette comme épouse en 1770, il fut sacré roi de France le 10 mai 1774. Si le jeune roi par une série de mesures symboliques visant à réduire les dépenses de la cour va s'attirer la sympathie du peuple, il va néanmoins prendre ses fonctions en pleine crise financière. Ne voulant pas mettre en place les réformes financières ambitieuses mais nécessaires pour rétablir le pays, la crise s'intensifia. Ne brillant pas particulièrement sur son territoire, il apporta tout de même une grande aide à George Washington durant la guerre d'indépendance des Etats-Unis et ira même jusqu'à signer un traité d'amitié avec Benjamin Franklin en 1778. Cependant ces campagnes eurent un coup astronomique pour la couronne et le pays s'enfonça davantage dans la crise. C'est à partir de ce moment là que le règne de Louis XVI déclina, avouant lui-même qu'il détestait être roi. Outre son règne assez chaotique donc, Louis XVI était un homme solitaire, il aimait se détendre dans sa bibliothèque et partir à la chasse. Mais la passion qu'il animait par dessus tout était celle de la serrurerie. Pourquoi pas hein ? A Versailles, le roi pouvait exercer sa passion au 5ème étage de ses appartements. Il y fit installer une forge où il y travaillait sa précision et sa finesse en réalisant des clés, des cadenas et des serrures. Pour l'aider à progresser, il fut aidé par un ancien soldat de la garde française, gamin, qui était aussi chef serrurier et qui ne le ménagea absolument pas durant son apprentissage. Néanmoins, le roi ne communiquait pas beaucoup sur ce hobby, il en avait même honte. Il refusa par exemple de rencontrer les maîtres serruriers et artisans qui pourtant venaient gentiment lui offrir un bouquet de fleurs pour la Saint-Éloi, le patron des orfèvres et des forgerons. Avec sa famille, Louis XVI ne sera pas beaucoup plus communicatif, préférant exercer sa passion seul. Même si le roi n'excella jamais dans l'art de la serrurerie, ce savoir lui sera pourtant utile pour maîtriser un incendie qui s'était déclaré dans l'appartement à côté de sa forge. Il pu en effet saisir ses outils, crocheter la serrure, maîtriser l'incendie, sauvant ainsi tout le château. Certains psychologues auront une théorie tout à fait originale pour expliquer la passion de Louis XVI pour la serrurerie. Il aurait pu chercher à trouver la clé qui l'aurait libéré du souvenir de son frère agonisant. Frère qui n'était autre que le duc de Bourgogne qui devait être roi à sa place et dont leur père ne cessait de vanter les mérites. Mais les historiens conviendront plutôt que ce hobby était une manifestation de l'amour du roi pour les nouvelles technologies. Ainsi, il ne manqua pas de suivre en 1783 les débuts de l'aéronautique avec les travaux des frères Montgolfier. Il soutiendra la grande expédition de Jean-François Pérouse dans le Pacifique et participera même à l'amélioration de la guillotine. Celle-ci avait une lame droite ou en croissant et il préconisa de la mettre en biseau afin que la coupe soit plus rapide et franche. Triste ironie du sort, puisqu'en 1793, il sera guillotiné par cette machine qu'il avait lui-même perfectionnée. Eh oui... C'est la fin de cet épisode, je voulais vous remercier tous pour votre soutien et notamment sur Tipeee avec tous les tipeurs, une quarantaine de tipeurs qui m'ont permis pour l'instant d'atteindre la barre des 150€ par mois, ce qui est quand même 10% de mon objectif final. Merci ! Si vous aussi vous voulez participer à l'effort de guerre, un petit clic sur l'icône Tipeee pour en savoir plus et si vous ne pouvez pas ou que vous ne voulez pas, n'oubliez pas qu'un petit partage c'est déjà énorme pour soutenir l'émission. Je vous laisse avec cette citation de Jean de la Bruyère, le plus grand effort de la passion est de l'emporter sur l'intérêt. Allez à bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501